Coach, quel a été ton discours à la fin du premier quartan à tes hommes, avant la tempête qui a secoué dans le camp d'Aix-Morienne ? Très simple, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout de doute sur les capacités de mon équipe à marquer des points. Mais après le premier quartan, vous me faites douter sur la capacité à défendre. Donc on savait que cette équipe de Morienne joue un beau basket, surtout joue un basket sans aucune forme de pression. Et qu'ils nous avaient battu de deux points, ils ont été faire une grosse performance à force. Donc encore moins, moins, moins la perte à venir aujourd'hui. On a vu dans ce premier quartan et dans ce quatrième quartan, quand tu les laisses jouer, c'est une équipe qui peut être dangereuse. On est à deux quartans, à 20 ou en dessous de 20. Ce n'est pas comme ça que je vois nécessairement nos victoires, mais on ne va pas non plus cracher sur une belle victoire. D'autant qu'on a vu quand même, sur le plan offensif au moins, on a vu des très belles choses ce soir. On a vu surtout par rapport au premier match où on était un peu, on va dire un peu, on déjouait un peu contre cette défense de zone un peu adaptée qu'ils ont l'habitude d'utiliser. C'est que là, le travail qu'on a fait pour préparer ce match a été beaucoup plus porteur. On a eu beaucoup plus de mouvements dans le ballon. On a vu de la fraîcheur un peu aussi chez nos gars, même si on les a chargés très très fort lundi et mardi, ils ont travaillé très 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 dur. Donc il y avait de la fatigue aussi. Donc ça explique un petit peu ce mental breakdown aussi, je pense. Mais on a vu beaucoup de ballons qui circulaient. On finit avec 19 passes décisives avec un gros pourcentage à 3 points. Mais ceux qui font des gros pourcentages à 3 points, c'est ceux qu'on a pris pour ça. Donc ce n'est pas une surprise, je veux dire. Donc voilà, on s'est bien partagé le ballon. On a pas mal de scoreurs. On a de nouveau été assez dominants au niveau du rebond, avec une très très bonne présence de Zach. Juste comme coach, tu essaies toujours d'avoir des motivations pour faire progresser ton groupe. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas défendu au moins un deuxième quartan en dessous de 20 points. Donc voilà, par contre... Qu'est-ce que tu penses du money time avec tes... C'est ce que j'allais dire, vous avez vraiment enchaîné. C'est une excellente question. Je pense que le positif, c'est ça. C'est que quand ils reviennent et qu'ils égalisent, les joueurs restent dans l'application, continuent à relancer la machine comme je le demande, avec Garland Green en poste 4 et de ne pas ralentir. Parce que le type de défense qu'ils nous proposent, et ces formes de joker et de switch et de pas switch, et de zone et de pas de zone, c'est quelque chose qu'ils utilisent tout le temps. C'est un peu la marque de fabrique de Manu. Et là, on a réussi à relancer, à bouger le ballon, à avoir des décalages et à avoir surtout des gars qui étaient prêts à déclencher. J'avais mis trois mots aujourd'hui sur le tableau offensif. C'était, un, bouger le ballon, donc vraiment la rapidité dans le mouvement du ballon. Deux, les espaces pour les obliger à sortir à un moment donné. Et trois, d'être prêts à prendre les options quand elles sont prêts. Donc sur le côté offensif, il y a encore un peu trop de pertes de balles. Il y a un petit peu de frustration chez un ou deux joueurs. Donc je tairai les noms avec qui j'ai déjà parlé. Mais voilà, je pense que notre saison, elle ne va pas dépendre de notre attaque. Parce qu'on joue quand même en cours sur un EGS qui a, comme première qualité, c'est un mec qui peut foutre dedans aussi. Qui peut mettre dedans, pardon. Foutre, c'est un mot de logique. Donc il peut mettre dedans aussi. Et donc des points, je pense qu'on en a, et c'est partagé. Donc ce qui est important, c'est de défendre peut-être, pour justement ne pas se faire peur comme on l'a fait aujourd'hui un peu. Après, le public est content. Il va chez notre partenaire Burger King. Il peut aller manger un menu machin, un truc bazar. Tout le monde est en feu avec ça. Mais si tu avais gagné 100 à 68, tu l'avais quand même le Burger King. Donc voilà. Après, on ne va pas bouler son plaisir. On a travaillé très, très dur. Donc on a encore des points de progression. Mais j'ai un super groupe. J'ai un groupe qui est vraiment agréable. On le voit même quand c'est devenu chaud. Tu parles du Money Time. Les gars, ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble. Ça, c'est des trucs qui ne trompent pas pour un coach. Donc voilà.